Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme en compagnie de Metaphase. Salut Meta ! Salut, salut ! Donc on est au Gould Terminator, nous sommes le 16 août, si je dis pas de conneries, ouais ? 16, ouais ! Et nous allons commenter le combat qui va opposer... J'y va, je sais plus la combien... J'y va D contre Curie A, non ? Ouais, Curie A, je pense. Curie A, ouais. Ouais. Donc alors, on va faire un petit tour des noms. Donc nous avons Panda niveau 200... Enfin, pas niveau 200, sauf que ce sont tous niveau 200 du côté de J'y va, Tonton, Pika, Atchoumle, le Yop, Apprentiti, l'Eniripsa, et le Kra, Devil, Ezekiel. Alors je crois qu'il y a des... Il y a des... Enfin, c'est les remplaçants qui jouent. Ouais ? Apprentiti, c'est les remplaçants, et Atchoum aussi. Ah bah... Donc ouais, il y a un problème. Ouais, surtout que J'y va A a fait deux écrasantes aux deux premiers combats, donc ils sont déjà qualifiés à mon avis, c'est pour ça qu'ils font jouer les remplaçants. Voilà. Donc alors, du côté de Curry, tu t'en charges ? Ah, parce qu'il est compliqué le nom, c'est ça ? Ouais. Alors... Quirt... Quirt Chucky. Quirt Chucky. Il... Gluck. Non, non. Il y a le Chluk. Ekaflip. Ah ouais. Uncuck, moi que j'ai. Ah non, bah c'est le remplaçant alors. Uncuck. Uncuck. Et Naya, le Sadida. Ah non, c'est Dondorius ici. Donc c'est le remplaçant aussi. Ouais. Donc dans les deux équipes, il y a les remplaçants qui jouent ce soir. Euh... J'y va qui est à 160 points, j'ai vu ça. Ouais. Deux écrasantes à leurs deux premiers combats. Donc ça risque d'être pas mal. Ouais. Et euh... À 20h30, il y a un combat de malade. Ah oui, oui. Il y a la team parfaite. Il y a la team parfaite. Euh... Iop, Sacrier, Pandaroublar. Voilà. Ça va faire très mal hein. Si vous voulez être là pour Durox, vous allez en avoir. Ouais, logiquement. Et en plus ils ont gagné leurs deux premiers combats. Donc logiquement, ça devrait être pas mal. Logiquement. Et le Sadi qui est en coiffe Glur. Donc euh... Il doit y avoir pas mal de raid je pense. Glur Céleste, ah ouais. Euh non, euh... Glur... Non. Non, la coiffe, c'est la coiffe Glur. C'est pas le masque du Glur Céleste, c'est la coiffe. Ah ouais, coiffe Glur. Et qui donne pas mal de raid, mais moi je l'avais mis quand j'étais feu avec euh... Avec le voile d'encre et j'avais... J'étais full raid quoi. Donc je pense qu'il joue sur la raid, on verra. Oh beaucoup ! Terminator, il joue là-dessus. Ah ouais. Il y a une OCA, on en parlait l'autre jour là, qui avait énormément de raid. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est Nailer. C'est en E4 non ? Ah ouais, E4A. Ouais. Donc le combat logiquement qui devrait se lancer. Curie B contre Manissé qui est Manissé, il l'emporte en 5 tours. Ces 4 combattants sont encore en vie. C'est donc une victoire parfaite et écrasante. Félicitations à eux. Mais voilà, c'est bien. Félicitations à eux. Ouais. C'est parti ! On peut lancer le combat. Donc voilà, tout le monde est prêt. Et voilà, le combat qui se lance. Donc la panda qui a le plus d'initiatives, qui invoque direct son tonneau. Ouais. Pour attirer je pense. Euh... Par contre, je vais passer la carte en tactique pour qu'on voit mieux. Donc elle place son tonneau... Je sais pas exactement pourquoi ici. Peut-être pour invoquer l'ossa pour pas qu'il puisse avoir les armures du Feka. Du Feka, ouais. Donc ouais, l'ossa qui va être attiré. Donc excusez-moi s'il y a des bruits dans le fond de chez moi. C'est mon papa qui est en train de travailler. Il est chez lui, hein. On veut pas... Il est chez lui, hein. On veut pas... L'Eclaque qui va booster les PA. Avec un Eudora. Euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Et je suis critique à la KW. D'accord. Ok. Je pense euh... Il voulait invoquer une carotte pour bloquer les lignes de vue. Ça se fait... Ça se fait souvent ça. Après, c'est qu'ils sont tous bloqués là pour le moment. Donc je sais pas qui il a voulu. Donc la coco qui est placée directement. Sur le chaton. Le chaton qui est déjà port. Voilà. Donc ça commence bien euh... On va dire que j'y va mais le ton directement à la rencontre. Voilà. Le Yop. Qu'est-ce qu'il va faire ? Une épée divine. D'accord. Donc pour booster... Le Krab. Le Krab, ouais. Et lui. Une maîtrise d'épée. De 20 dommages pendant 4 tours c'est énorme quand même. Ouais. Bah épée divine c'est un très très gros sort maintenant. Ça tape en zone. Pour les... Les Yop de très bas de niveau c'est monstrueux hein. Ah oui oui. T'es niveau 1. Enfin t'es niveau euh... Allez on va dire niveau 10 euh... Au pichon bêtement tu gères trop hein. Ah ouais. Par contre là ça va être le bordel. La surpuissante qui est invoquée par le Sadi plus le Doppel. Donc euh... On risque d'avoir des timelines pas possibles. Elle est déjà plus grande que euh... Bah que la carte en fait. Ouah des remonses à moi. Moi 24. Moi 24. Euh... Le Doppel Sadida qui euh... Normalement invoque énormément. Voilà. On a déjà vu ça dans un... Dans un combat précédent. Donc le KRA qui va booster. Non. Il fait directement sa flèche d'expiation sur le KRA. D'accord donc euh... La prochaine va faire très mal je pense. Voilà en plus il l'a mis en état pesanteur. Donc il pourra pas faire euh... Téléportation. Euh... Ouais. Téléportation pour pouvoir... Plus DPM en moins. Ah donc déjà euh... Curie. Ils sont très très mal en point là. Ah la Curie. Enfin et euh... Je vais rêver. J'y va. Qui met le ton directement à la rencontre. Comme quoi euh... On veut pas de Feka quoi. À mon avis ils vont essayer de tuer le Sadi. Et ensuite euh... L'Ossa. Parce que pour éviter d'avoir blindé de... D'abord le Sadi. D'invoque partout je pense. Parce que de toute façon le Sadi. Euh... Si euh... Enfin s'il y a quelqu'un qui est mort. Le Sadi va le ressusciter. Donc euh... Je pense que... Ouais ça encore gérable ça je pense. Là par contre les aveuglements qu'on fait très très mal. Il a fait deux coups critiques. Il a retiré à chaque fois les 3 P. Mais sinon vous verrez si le Panda invoque son Doppel. Vous verrez le Doppel Panda qui est énorme. Qui débuffe à tous les tours. Donc euh... C'est vraiment euh... Un des... Un des Doppel les plus cheatés. Avec Souillure. Avec Souillure. Avec Souillure ouais. Il lance à tous les tours hein. Ouais donc Lenni qui va essayer de tuer la surpuissante du Sadi. Oh échec critique. Au moins interdit. Donc la surpuie qui est pas encore... Et encore échec critique. Voilà. Et Uncuck de... De Curry qui dit un partout pour les échecs critiques. Résistance naturelle sur la surpuissante. Un fouet sur le Wasta qui se fait one shot. Je suis un tout petit peu décalé même beaucoup. 1350. Oh. Pas mal hein. Ouais. Et un Crackler qui est invoqué par Gaza. Et il le boost avec déplacement de félin. Donc plus 4 pm pendant 10 tours. Et en même temps il boost le... L'Eka. 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 Donc l'Eka qui va essayer de faire son odorat maintenant je pense. Ouais maintenant qu'ils sont replacés en groupe. Maintenant qu'ils sont rapprochés. Et full invoque. Donc les lignes de vue sont coupées hein. Si vous regardez bien. Euh. Si tu mets en mode créature vite fait pour voir les lignes de vue. Donc le Crack peut pas du tout taper la... Non il est bloqué partout. Il est complètement bloqué. Bon par contre là le... Le Panday il aurait pu mieux le placer hein. Ah par contre il a replacé son tonneau pour attirer l'Ossa. Ah ouais ouais. Pour attirer l'Ossa donc euh... Donc euh... Curie va un peu orager là sur ce coup là. Ca fait 2 fois qu'ils font le même coup. Bah je crois qu'il saura placer son odorat voilà. L'odorat qui rajoute 2 PA et 2 PM. Donc euh il a eu de la chance. Voilà odorat parfait. Puisqu'il l'a monté beaucoup. Il a fait un coup critique en plus. Et une roulette. Coup critique 450 force. Ca va faire très très mal si le Satie euh... Il nous fait une belle ronce aggro. Et le Yop. Le Yop qui va... Mon avis il va peut-être bourriner directement. Il fait un souffle. Le Yop qui est en DD euh... Ah non il se place pour faire sa épée d'Yop. Yop. Mutilation. Une épée d'Yop. Voilà. Moins de 335. Une deuxième. Il a tapé le tonneau. Dommage. Ou il pouvait pas faire autrement. Non mais... Le Yop qui est un peu euh... Enfin sa DD euh... Me semble bizarre pour le... Pour un Yop. Ouais. Surtout qu'il est avec des bêtes objets et en plus euh... Non c'est bizarre. Ouais on a déjà vu mieux on va dire. Mais euh... Si ça se trouve euh... Il est très très fort. On en sait rien. Euh... Montre moi sa vie pour moi. 3971. Donc il devrait être dans les 4000 quand il est au début quoi. Mais bon il pourrait faire mieux euh... Ah par contre j'ai oublié de te montrer les résistances. Ouais bah regarde ses résistances vous voyez. Puis il pourrait faire mieux aussi. Il a pas beaucoup de résistances. Donc le Yop. Ouais. Des résistances basiques. Ouais. Ouais même euh... Le panda bah sous picole euh... Des résistances cheatées. Ah oui le panda sous picole et même ses résistances cheatées. Leika aussi qui a des belles résistances. Euh... Le Fekia qui a des résistances pas mal aussi. 17 partout et 34 en neutre. Une fraction. Oh la la. Ils ont réussi à se placer pour avoir les... Ils ont très bien réussi à se placer. Et ils ont vraiment bloqué toutes les lignes hein. Je sais pas si tu vois mais... Il sait vraiment rien faire. Il bloque tous les lignes. Ouais par le panda sur le côté. Par contre si le panda arrive à placer des schnapps là il tape les 3. Et une mise en garde sur la surpuissant. Donc euh... Curie qui essaie vraiment de garder leur surpuissante en vie. C'est un combat très... Très éloigné hein. Y'a pas beaucoup de corps à corps. Même pas du tout depuis le début. J'espère que par la suite euh... Les deux équipes vont se rapprocher pour qu'il y ait un peu de rox. Ouais parce que c'est un peu endormant pour le moment. Curie qui essaie de faire euh... Bon en même temps je baille en disant ça. Euh... Non mais euh... Par contre c'est vrai que j'y vais avec l'oreigny je crois que ça hache. Ça a changé la donne. Il va peut-être le pousser avec euh... Des modes frayeur. En fait Curie euh... Je sais pas si c'est très bon pour eux de jouer à distance. Puisque euh... Le Nini peut donner des PO. Le Kra donne des PO et tape de très loin. Donc euh... Le Yop aussi tape de très loin et très fort. Ouais. Donc euh... Je pense que... Il devrait pas essayer de jouer de loin. Parce que eux ils ont un Eka, un Osa et un Feka donc euh... Il y a que le Sadi qui peut vraiment jouer de loin. Je pense qu'il devrait se rapprocher pour euh... Pour essayer de minimiser les dégâts. Qu'est-ce que fait le Sadi ? Il invoque un DOP LOSA bien sûr. Un DOP LOSA qui booster. A mon avis ils sont en train de se booster comme des tarés. Et puis après ils vont en faire un rush pour essayer d'en one shot. Faut pas qu'ils prennent trop longtemps à se booster. Puisque comme je le dis euh... L'équipe adverse tape très fort de très loin. Donc euh... Et le Sadi qui va booster... On espère euh... En zone. Comme il sait bien le faire. Ouais ils se sont bien placés. Par contre il tape. Le Sadi qui tape euh... Par contre il a mal boosté. Ah ouais non ouais. Euh... Il a mal boosté. Ou en même temps c'est... Ah ! Il recommence ? Non voilà. On te fait l'un sur les trois. Ah joli. Sur les trois. Donc à part le... Le cri de l'ours qui est un peu foiré euh... Il a bien donné ses... ses... ses boosts comme d'habitude. Des vulné qui sont placés sur l'OSA. Donc oui apparemment euh... JIVA va vraiment mettre tout sur l'OSA. Parce que c'est le seul qui est pas sous la ligne de vue en fait. C'est le seul qui peuvent taper. Et c'est le seul qui est dangereux pour le ressusciter. Donc euh... Donc euh... Donc autour du... De l'Eka qui va encore booster. Plus 100 au soin donc. Ouh ! L'Eka qui... Oh là là ! La zone marteau qui est offerte. Au reine je pense. Ou au rap. Non il fait un réflexe pour taper son... Il maîtrise d'épée et il tape à l'épée Glourson. Ça par contre c'est la première fois que je la vois dans le goulte hein. Donc il fait quand même assez mal. Il a fait des coups à 450. Bon là je trouve que c'est un peu euh... Mal joué. Pourquoi ? Déjà il y a une roulette qui donne plus 100 au soin. Donc euh... Tous les dégâts qu'il a fait ils vont être euh... Ils vont être euh... Régénérés par le... La Nini. Et le... L'Eka va se faire littéralement... Éclater. Ouais surtout que je crois qu'il y a la Coco dans un tour. Donc j'ai pas très bien compris pourquoi il a avancé là. Je vais mettre le chat en plus petit. Peut-être que euh... Le Feka va immuniser euh... L'Eka pour qu'il revienne j'espère. Parce que sinon ils sont morts. Enfin il est mort. Ah mais non en fait. Il peut euh... Bourrer dans le tas parce qu'il est sous fraction et boubou. Donc euh... Il prendra quand même pas beaucoup de dommages. Mutilation et pétoche qui a fait 87 dommages à toute la team. Waouh. Donc ouais donc les... La Coco... En fait je vais laisser le... Le boost du Yop. Comme ça on sait dire exactement quand la Coco est prête. En fait ce qui fait mal quand... Contre une team euh... Feka c'est euh... C'est euh... C'est les Sram et les Roublas. Ouais parce qu'ils savent des buffs. Et... Et les... Non surtout l'érosion. Ah mais ouais mais le... Le Yop avec pression il peut mettre aussi beaucoup d'érosion. Ouais. Bah je sais pas pourquoi il l'a pas fait parce que là c'est ce qu'il faut pas. Bah il l'a fait. Il en a fait deux. Parce que là on voit... On voit euh... Curie qui avance hein. Ouais. Curie enfin. Qui avance et puis euh... Ah donc elle a plus 5 invocations euh... La surpuissante qui se fait plaisir hein. Ah oui là. On... On... On zone comme ça. Par contre faudrait qu'il fasse gaffe parce que je crois que si le panda il fait souillure et qu'il invoque son doppel il pourra refaire souillure donc euh... L'Eka peut se retrouver euh... Sans... Sans aucun boost. Je sais pas si c'est possible de cumuler les deux mais euh... Faudrait qu'il fasse gaffe à ça. Donc je vais remonter la zone de chat parce que sinon on voit vraiment rien. Une flamiche qui enlève rien. Là la flamiche. Une euh... Fléchidimo qui enlève encore rien. En fait il enlève tous les PM euh... Qui peut à l'Eka. Bon il y en a toujours que euh... Quatre. Et le FK qui arrive aussi. Mon marteau du dragon. Voilà. Ils font des coups en zone. Donc là Jivac en train de se prendre beaucoup de dommages mais encore une fois Leni a une roulette plus sans soin donc euh... Il est plus qu'à 50% de sa vie. Bah je suis assez étonné par Curry là parce que franchement euh... Ils sont en train de gérer pour l'instant. Ouais franchement. Ils ont mis du temps à se booster mais maintenant que ça fait euh... Donc là Leni euh... Qui va je pense... Qui réfléchit à mon avis. Soin. Parce que euh... Là elle est morte hein hein. Elle a plus que 1300 de vies si j'ai bien vu. Voilà mot curatif 542 direct. Donc Léka qui a fait une érosion de 40% avec euh... Donc euh... Il a plus que 2623 de vies donc euh... Ça fait très très mal. Donc Leni qui a semé une prévention. Et qui s'est débuffe avant bien sûr. Ouf ! Le Lapinot qui sont énormément. Ouais le Lapinot qui se... Bah le... Leni a presque full vita. Ouais. Que va faire Lossa ? Est-ce qu'il va bourriner ? Bah je pense qu'il va se rapprocher comme tout euh... Tout le reste de la team. Ouais voilà. Ou full invoque. Il vient au cac. Épée. À mon avis il y a épée d'automail. Ouais. Voilà. Épée d'automail. Épée d'automail. Coup critique. Oh bof. Trois coups. Donc il a fait euh... 1100 à peu près de dommages. Heureusement qu'il tape trois fois parce que sinon c'est pas rentable. Par contre euh... Le panda qui a plus que 1274 de vies. Je sais ce que je vais faire. Je vais masquer les invocations de la timeline. Parce qu'on s'en fout un peu de savoir à qui c'est. Oui c'est sûr. On dirait que je fasse ça assez vite. Parce qu'il y a les invocations. Si tu peux à un moment rebooter Skype. Ouais voilà. Euh... Non je saurais pas parce que sinon on va le voir. Ah merde. Le panda qui renvoie tous les perso du côté de d'où ils étaient. Il met une cahote. Il se remet en étape. Donc là il bloque euh... Il bloque euh... Le panda... Enfin le... Il a gardé le self et qu'à de leur côté. Ouais voilà. Ils ont balancé les deux rocs sort de l'autre côté en fait. Ils ont gardé euh... Ce qu'il faut focus en premier. Ah par contre le panda faudrait qu'il fasse gaffe. Parce qu'il a vraiment plus beaucoup de vie. Et il prend encore des dommages. Ou de la fortune. Par contre les casse aurait été bien qu'il sorte une petite roulette. Oh peut-être à la fin. Des piles au face. Le panda 780 de vies. 638 même. Donc là le Yop doit lui faire une vitalité. Parce que sinon de toute façon euh... Le... Le 710 veulent terminer. Donc euh... Le Yop qui va aller taper. Donc il y a Coco qui est le prochain tour. Ah non. Qui fait une vitalité voilà. Donc euh... Tonton Pika le panda qui reprend 424 de vitalité pendant 6 tours. Voilà donc logiquement Leni... Enfin Tonton Pika devrait tenir jusqu'au tour de Leni. Donc là pour le moment euh... Jivac est en train d'essayer de survivre en fait. Voilà c'est sûr. Ils pensent pas aux rocs. Je crois qu'ils vont tout jouer sur la Coco. C'est pour ça qu'ils ont gardé le Fika de leur côté. Bah faut faire gaffe parce que euh... Le panda là il est bien éloigné et... Oh ! Il s'est pris 3 coups de toche. Le panda qui est plus... 168 de vita. Par contre ça c'est un peu con. Le Doppel aurait tapé sur le panda je crois qu'il aurait pu tenir. De toute façon le crowd ne peut pas le soigner. Ne peut pas le protéger. Le crowd peut rien faire donc euh... Donc là le panda est mort hein. Ca c'est sûr. Non. Le Fika qui pousse... Un maximum. Ouais voilà il le balance le plus impossible. Il va mettre une glyphe. Enfin il va mettre une glyphe ça ne dérange pas. Bah non parce que s'il met une glyphe euh... Leni va avoir le temps de jouer et euh... Voilà donc il va retirer pas mal de PM. 3 PM. Logiquement ça devrait être assez. Si il se met en diagonale. Coup d'attaque. Aucun de plus. 102 et... Voilà. Oh ! Oh non il reste 2 PV. Oh. Voilà donc mort du panda de Jiva. De Tonton Pika. Donc euh... Curry qui prend l'avantage. Euh... C'est un combat. C'est bizarre que le Sadi n'a pas caché ses stuff. Ouais c'est vrai. C'est une cape exact ça qu'il a là. Ouais. Ouais une cape bizarre. Une coiffe lourde. Une épée de toche qu'il a aussi. Surtout que les Sadi ont un skin pas très terrible je trouve. Ouais. C'est des arbustes. Des buissons. Ouais. C'était un homme buisson. Donc là Lenny qui a soin la team. La Pinocchi continue de soin. Et puis autour de Losa qui va je pense. Essayer soit de revenir vers le Feka. Soit de Rox un peu. Ah non. Qui va Rox et Lenny. J'envoie le Lenny. Un dragonnet pour pouvoir le debuff. Ok. Par contre il faudrait que Losa fasse. Je crois qu'ils ont oublié. Mais la Coco c'est le prochain tour. Je vais regarder les boosts de Losa. Donc la Coco qui va faire très mal. Est-ce qu'il est encore sous fraction ? Je ne sais pas. Le Yop a l'épée en 12. Non ? 12 PA. Ouais mais il peut faire un bon Coco. Ouais 14 même. Il peut faire bon mutilation plus Coco. Ouais. Il peut faire contraire. Le Yop qui se fait debuff. Donc il se retrouve en 12 PA. 1 PM. Il faut qu'il fasse gaffe. Soit c'est le Feka qui va focus. Soit Losa. Mais je pense que c'est Losa qui va. Par contre le sac à 25% quand même en terre. Donc ça va être très très chaud ce sourcil à regarder. Les KQ. Parox. Il tape dans le vide. J'ai pas compris là. Il a fait une griffe de Sangal. Co-critique dans le vide. Il fait un réflexe. Co-critique 45% d'érosion. Sur le Yop. Il fait encore des bombes de fil. Il fait encore des bombes de fil. Il fait aussi des fois. Je regarde ouais non à part. Ah non il est. Soir mur terrestre. Logiquement. Il a fait une cocodiove. Sur le Doppel Sadida. Là j'ai pas compris. Il pouvait peut-être pas la faire. Bah non il pouvait la faire. Il pouvait faire un bon coco. Ouais j'ai pas compris non plus. De toute façon là ils sont éclatés. Ils sont massacrés. L'ENIC a pris 1200 de dommages. Avec une ronce agro à 639. Et une épais toche juste derrière. Je sais pas à combien... A quel tour on est mais... On est au cinquième tour. On est au cinquième tour. Ils peuvent tenter l'écrasante. L'écrasante je pense pas qu'ils... Ils peuvent la tenter mais je pense pas qu'ils vont y arriver. Et en tout cas une team FK qui tente une écrasante c'est du jamais vu. Voilà donc le crack a vraiment rien fait depuis le début à part... Enlever des PM et tuer les invoques. Déjà la nenni là qui va prendre très très cher donc... Ah mais je sais pourquoi. Il a fait trêve. Enfin j'ai raison qu'il est sous trêve. Non y'a pas trêve. C'est quoi ça ? Ah si y'a trêve. Et trêve. C'est pour ça en fait ils ont bien joué. Ils ont joué trêve donc c'est pour ça qu'il a mis de l'érosion sur les quais. Le Yop qu'aurait peut-être dû tenter de mettre des pressions sur... Sur l'OSA pour lui mettre de l'érosion. Enfin je sais pas. Ou peut-être sur l'ENI. Ah non l'ENI c'est de ça team. Donc l'ENI 1344 PV. On fait des mods frayeur sur ses adversaires pour les pousser. Et il fait un mod recon sur lui-même. Donc il reprend l'intégralité de sa vie puis il va aller vers sa team. L'OSA qui va full invoque vu qu'il y a trêve. Ou qu'il va soigner. Non y'a personne à soigner ils ont full vita. Ah si les cas les cas. Je pense qu'il va soigner les cas. Il donne dpa. Il va. Dpm sûrement. Ah non ils ont debuff l'ENI en fait. Donc ils peuvent le taper. Ah oui c'est bien joué de leur part. pour avoir le coup du 13 débuff. Ca fait très très mal. C'est pour ça en fait j'avais pas compris pourquoi il avait invoqué le dragonnet. Mais en fait c'était pour débuff l'ENI et le yop. En fait c'est pour ça que le yop il est parti. Là le dos pelot sec il faut encore des courbeaux qui tapent de rien. Donc les nids qui va. Qui va crever dans quelques tours je pense. Oh s'ils font un bon tour il peut déjà crever maintenant. Et ça c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et un recop Ah ça c'est aussi un des premiers recop que je vois depuis le début du Golta Et recop qui peut faire très 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 mal Ouais j'en ai pas encore vu en action Ah bah ça peut faire très mal Surtout quand on les accumule J'ai un écase 120 Et cumuler ça peut monter jusqu'à 900 Donc faudrait qu'ils essayent En plus ça passe pas au dessus des trêves Et tout ça Comme c'est des dommages Genre poison insidieux et tout ça Le yop qui se barre à mon avis Il va essayer de limiter l'écrasante Non je crois pas que c'est un poison insidieux Enfin c'est pas le même type Je crois que c'est juste que le tour Mais il y a l'algorithme Qui vient de rappeler Que E4B et Crocoburio C Votre combat commence à 20h30 Dans salle L donc dans un quart d'heure C'est le match qu'on va regarder Logiquement si ça continue comme ça On devrait avoir fini pour Pour aller ça Voilà j'espère pour eux Qu'ils vont faire l'écrasante Parce qu'ils ont super bien joué Donc par contre le crack est toujours sous Sous comment Ah mais non je dis des conneries en fait C'est le dragonnet qui a debuff le yop Mais par contre c'est le sadie Qui avait fait une insolente sur les nids Pour le debuff C'est pour ça en fait Par contre c'est vrai que le yop a une super grande facilité Pour se déplacer Que la team de Cree n'a pas Donc à mon avis l'écrasante Ils réussiront pas à l'avoir Sûrement la victoire parfaite Je pense que c'est bien Ils nous ont montré le contraire Encore une fois Encore une fois ouais Je suis étonné Ils ont super bien joué Voilà donc Curry à mon avis Qui a bien compris que l'écrasante Il l'aurait pas Donc il se reboost tranquillement Par contre le yop qui s'est fait prendre Plein d'invoques Il n'a plus que 1pm Et il est là bas au fond Ah par contre ce qu'il peut peut-être tenter C'est tenter avec une coco Directement à one shot Peut-être pour faire une victoire à 3 Pour éviter la victoire parfaite peut-être Mais je pense pas qu'il saura la faire Puisqu'il y a les folles Et là surpris qu'il lui retire beaucoup de De points d'action Et de 2pm A tous les tours Un fouet sur la kawatt Non moi je le vois que maintenant Un déplacement de félin Les kak se retrouvent avec 10pm Donc à mon avis il va rusher le yop Mais à une vitesse Peut-être avec beaucoup de bons de félin Peut-être prochain tour Il pourrait déjà être à son kak A moins que le yop se sacrifie Moi je pense qu'il va aller plus tôt Sur le crop Parce que le yop là il l'attend pas Ouais ou sur le creux Je crois que le creux A moins qu'il aille au corps à corps direct Faire des gros coups de glours Sonne qu'il nous a montré Et la trêve qui va Logiquement qui est déjà passé Elle est déjà passé Puisque le ça a tapé au corbeau dessus Donc c'est autour de l'Ika Roulette Co-critique 55 et retraite pm Ça c'est dommage Voilà il arrive au cake 2 du cra Et voilà il tape à l'écrit de Gourson 450 484 Et co-critique 472 Ouh il fait 4 coups d'épée de Gourson Là le Le crack qui ne va plus jouer là Donc il a 8 pa Et 1571 de vie C'est autour du yop Le sadi va le terminer je pense Le crack il est même pas mal Je pense qu'il s'en a été pris cher Il a pris cher Le sadi qui a pas la ligne de vue en fait Donc je sais pas comment il va faire Il a combien de pm Euh Il en a 7 Ah peut-être avec des sacrifices poupesques Non il va taper avec ses sorts Giff herbe folle Moins 0 pm Ah non moins 4 pm Ouf il lui a enlevé tous ses pm directement Ouais sacrifice poupesques Sur sa sacrifiée Il a encore dpa Il fait une gonflable Pourra aussi à mon avis rajouter des pm Pour pouvoir atteindre le yop assez rapidement Et mais c'est vrai que Si les cas arrivent à atteindre le yop Et qu'il fait des aussi gros coups Ça va être très chaud moi je dis en tout cas Curic qui va essayer de 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 stopper l'écrasante Mais bon A mon avis ils vont En tout cas s'ils l'ont pas Bah ça va être à un ou deux tours près Enfin de Ouais c'est sûr ça c'est sûr A mon avis maximum 9ème tour ça devrait être terminé Jiva ne finira pas contre 3 Non parce qu'ils sont tous Ils sont tous à l'heure max Ils sont tous à l'heure max C'est autour du fake qui fait une maîtrise de marteau Ah ouais il ouvre le dragon C'est vrai j'avais oublié Et je crois pas qu'ils auraient même pu gérer A3 Quand tu regardes qu'ils sont full vita Ouais c'est vrai que le Sadi il a pas fait Enfin on l'a pas vu tant que ça Si on l'a vu mettre des gros coups sur les nids Mais C'est vrai que Enfin non en même temps Ces invoques ont vachement fait chier Le combat Je sais pas Peut-être moyen de gérer A3 J'en sais rien Le crack Il n'y a plus que 890 PV L'OSA qui arrive au corps à corps direct Et il fait des frappes de crack Oh il faudrait qu'il tape au cac peut-être Parce que je pense pas qu'il va le terminer 250 Il a encore 6 PA Encore une Il reste encore 993 de vita Et ça va être autour de l'Eka Qui va l'achever Et qui va foncer sur Un azote Ouais par contre il y a les invoques du De l'OSA qui vont jouer avant Ah mais il est dans le glyphe aussi Le cra on avait oublié Ouais donc le cra qui va se faire tuer par le glyphe Il est qu'il va je pense Il fait ouh roulette 4 PA Oulala ça peut faire très très mal ça Pour les deux équipes Regarde là le coco du yop C'est Dans deux tours Voilà il avance 20 PA le l'Eka Donc là le l'Eka qui ne tue même pas le crape Puisqu'il va se faire tuer par le glyphe Voilà ouh les coups de griffes jouées Ce qui est en critique 430 Le yop qui va se taper ricop à ce tour ci Le yop qui s'est pris un 860 dans la tronche Voilà il va se manger les ricop aussi Le dope l'Eka qui est invoqué Qui essaye de terminer le cra Qui n'y arrive pas Ah donc l'Eka qui lui a mis ricop Parce qu'il savait que le yop allait Le yop allait barrer Donc il lui a mis ricop quand il pouvait encore le toucher C'est très bien de jouer de sa part Ah donc le yop qui essaye de tuer la surpuissante Mais qui ne la tue pas Il a toujours 6 PA Et donc le yop qui va prendre très cher par la ricop Je vais voir que ça tape Ah si si il va réussir à prendre la surpuissante C'est à la fin du tour que ça tape ricop Oui Alors passe ton tour Le yop 3200 dans le CPV Ah non c'est au prochain tour alors Début du 9ème tour il va se prendre les dommages Ouais ça c'est dans un tour Ah mais en plus le Dopeleka qu'on avait oublié Qui a fait aussi une roulette A 4 PO Euh 5 PO pardon Le Sadi Qui va aussi Qui fait des coups de larmes Ah oui il y a l'arme qui fait très très mal Bon là c'est pas un Sadi Oh mais quand c'est un Sadi Oh ça fait très très mal Bon ils essaient Non ils vont pas avoir l'écrasante Ça se joue vraiment peu C'est dommage Parce qu'ils ont vraiment bien joué Ils auraient mérité l'écrasante Je pense pas que le FK va pas Ah peut-être le FK avec Il a 8 PM et il a sa télépo Il pense qu'il va aller au CAQ Il a 18 PA Ah ouais ouais il va aller au CAQ Ah ça c'est sûr Le FK qui va Euh le CRA pardon Qui va décéder Voilà Sous le glyphe Donc JIVA qui est en 1 contre 4 Curry qui a vraiment géré son combat Magnifiquement Magnifiquement Notre combat qu'on attendait dans 6 minutes Donc logiquement ça va finir Parfaitement Le FK qui fait ses 8 PM A mon avis ça télépo Non Il fait immunité sur les K J'ai pas compris Renvoi de sort sur le Ça Et un Doppel Donc c'est dommage Pour éviter la coco Ah ouais voilà Ah oui puisque le Yop aurait mis une coco Ça aurait pu peut-être Niquer un des Un des persos Donc il préfère tenter la parfaite Que l'écrasante Voilà c'est sûr Je sais pas si ça rapporte C'est quoi qui rapporte le plus de points Bah la parfaite c'est 60 points Et l'écrasante plus parfaite C'est 80 Mais s'ils en perdent 1 C'est 70 D'accord La loss Qui boost les K En cours d'épée en plus Les K Qui a 14 PA Et s'ils auraient mis moins de temps à ce boost Peut-être qu'ils auraient pu tenter l'écrasante parfaite Ouais mais en fait c'est à cause de Jiva Dès le premier tour Ils les ont séparés C'est vrai que s'ils avaient réussi à se mettre en groupe directement C'est vrai qu'à ce tour-ci Je crois qu'on serait déjà terminé Et en victoire écrasante parfaite Ça s'est joué un peu Mais franchement Franchement ils ont super bien joué On a très bien joué de Curie Et bien joué de Jiva aussi Pour limiter l'écrasante Le Yopan qui va se faire écraser Par les K Roulette Oh et qui s'est pris 575 de dommages par ricope Voilà 572 pardon Surtout qu'on peut cumuler donc Une roulette 55 dommages Ouh là là Et l'épée de l'oursone Ça va faire très très mal Ouais Des coups à Ouh là là 888 en coup critique 899 Ouh là là Le Yopan n'a plus que 322 PV Le Yopan qui va se faire tuer Par la glyphe peut-être Ah c'est inagressif Je pense pas qu'il va prendre du temps Ah peut-être avec 180 Putain il reste plus que 142 PV Oh là 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 Donc c'est Elsa dit qu'il va le tuer logiquement Et il a sa coco Je crois qu'il va essayer de la placer sur Peut-être sur le Fekia Il a ses 12 PA Donc Shalom Salam Shalom Ah ouais il veut Il veut taper avant de mourir Ah non il peut pas faire sa coco Il fait un coup de cac Et voilà Donc le sadi qui va le terminer C'est parfait Il nous reste 5 minutes pour changer de salle Et à l'esprit par épau Au prochain combat C'est parfait Donc Bah super victoire de Curie Ah ouais bien joué On les félicite Franchement J'aurais bien aimé les interviews V2V même Voilà donc En 9 tours 35 minutes Franchement GG à Curie C'était beau C'était beau ouais Je pense pas que la cote Que la cote pardon Était dans En leur faveur Donc pour Les amis des parieurs Bah Bah les gars Si vous avez voté pour Curie Bah vous êtes riches Donc nous on va se laisser là Et on va aller directement Voir le combat De E4 Contre De E4 pardon Contre je sais plus qui Contre Crocoburio Crocoburio Allez salut à tous Salut salut